Dans cette nouvelle émission de Top of the Top avec Mandark, mon ami Mandark, comment vas-tu ? Pas mal, pas mal, compte tenu des circonstances, heureusement qu'on a un petit peu d'air qui souffle. Et c'est vrai qu'il fait très 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 chaud sur les plateaux, il fait également très chaud, vous imaginez bien avec les spots. On a un petit peu d'air avec le ventilo qui est juste à côté de moi, vous ne voyez pas. Le ventilo qui me souffle de la poussière dans le nez de la gauche. Il fait effectivement très très chaud, j'imagine pas ceux qui sont en haut également, qui sont sous les spots et qui n'ont pas d'air. Par contre, on a de la chance quand même d'être sur un plateau où il y a un tout petit peu d'air. On doit faire aujourd'hui un Top of the Top spécial Fox Hand, qui est caster, qui va caster très prochainement sur Gaming. Il a fait sa première hier et il a eu un problème technique. Ça arrive, ça arrive. Et il a également un problème ici parce qu'il n'est pas encore sur le plateau. Alors voilà, il a dû avoir un problème technique avec où le métro, avec ses pieds, parce qu'effectivement il accuse un peu de retard. Il y a un petit peu de retard, ça ne nous empêchera pas de faire, de commencer l'émission, nous en tout cas, alors toi tu es là, c'est le fait principal. C'est que nous serons là tous les deux et donc du coup pour l'attendre en tout cas, on va essayer de parler de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 5 notamment, puisqu'on a eu l'occasion de, je le dis à chaque fois, à chaque émission, on a eu l'occasion d'y toucher. Un peu salaud, on a eu l'occasion d'y toucher super longtemps en plus. Super longtemps, toi tu as touché plus de 12 heures, moi j'y ai touché peut-être 6 heures effectivement. Et je me suis dit qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'en discuter tous les deux et d'en parler en direct. Donc du coup, on va faire une petite séance Metal Gear Solid 5 Phantom Pain et d'essayer de commenter le gameplay qui a été montré pendant le 3, il y a 40 minutes de gameplay. Du coup, on va partir là-dessus. Et peut-être que ça fera sortir le Fox de sa tanière. Et peut-être que ça fera sortir le Fox de sa tanière. Oh c'est joli ce que tu veux dire, très belle image. En tout cas, voilà, allons-y. Allons-y, lançons le magnéto j'allais dire. Oui, le magnéto. Lançons le magnéto. Et puis parlons donc de Metal Gear Solid 5, ce Phantom Pain. En tout cas, la démo que l'on a eu. On va voir un commentaire derrière en anglais, mais on ne va pas s'y intéresser. Non, on va commenter par-dessus le commentaire. On va commenter derrière, voilà, exactement. Il a eu sa chance, de toute façon, il a parlé à l'E3, le mec, donc à notre tour maintenant. Gravou qui dit émission de meublage Ikea, pourquoi ? Merci Gravou pour te... Non, on n'est pas là pour faire du meublage, on est là en Metal Gear Solid 5. On est toujours sur le thème de Metal Gear Solid, parce que Fox Hand, il faut savoir si vous ne le connaissez pas, c'est un cosplayer qui a été adoubé par Kojima lui-même. C'est son cosplayer préféré, en fait. C'est son cosplayer préféré dans le monde. Dans le monde, oui, c'est ça. Là, en plus, c'est vrai qu'il estime être le plus pointu, le plus accurate, comme on dit en anglais. Notamment, Kojima est très fan des armes que Fox a fait, qu'il a intégralement fait de ses propres mains, toutes tirées de la saga, en fait, et qui sont effectivement de vrais bijoux. Et si vous n'avez pas vu les photos de Fox Hand, je vous conseille d'aller sur sa page Facebook, où on voit moult clichés, où on voit qu'effectivement, il a très bien saisi l'essence du personnage. Apparemment, on nous dit qu'il y a de l'écho, alors je ne sais pas au niveau... C'est réglé, mais disons en régie. Donc la régie a réglé ça assez rapidement. Et il est super sympa, comme dit The Maniac, effectivement. Tu as raison. Donc là, on est dans l'hélico, avec des photos de chèvres. Pourquoi des photos de chèvres ? Alors ça, on n'avait pas eu... C'est vrai que nous, on n'avait pas eu tout ce... Enfin, quoi qu'on l'avait peut-être eu, en fait. Je dis un peu de la merde. C'est juste que je n'ai pas pensé forcément regarder tout autour de moi dans l'hélico. On est des sacs. On veut jouer, on veut jouer. On ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous. Disons qu'en plus, il faut être honnête. Quand on commence le jeu et qu'on a accès à l'hélico en premier lieu, on n'a pas toute cette liberté d'observation autour. Donc on n'y fait pas attention. C'est un peu plus tard dans le jeu qu'on peut effectivement se poser, qu'on peut regarder un petit peu ce qu'il y a et vraiment rentrer dans les détails. D'ailleurs, au niveau des petits détails, le jeu en est truffé absolument partout. Partout, oui. Ce n'est pas un open world, juste... Ah non, non, non. Il y a un grand terrain, je mets deux, trois arbres dessus et puis après te démerdes quoi ? Non, non, c'est vraiment... C'est que chaque endroit, il y a vraiment de tout un peu partout. Il y a autant de la référence aux anciens épisodes de Metal Gear qui peut y avoir de référence aussi à d'autres jeux. C'est ça qui est très fort en fait. Le côté, forcément en fait, le côté qui ressort à un moment dans le jeu, c'est un côté très Red Dead Redemption dans l'esprit en fait, avec le cheval, avec les couchers de soleil, etc. Et c'est vraiment tellement assumé par moment en fait que c'est vraiment du merci les gars d'avoir fait Red Dead. C'est un jeu qui ne m'a pas laissé indifférent. Et à mon tour, tac, je rends hommage parce que ça mérite. Ah tout à fait, bien sûr. Donc là, c'est la partie personnalisation de la Mother Base. Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que c'est que la Mother Base, sachant qu'à la fin de Ground Zero, il se passe un truc... Est-ce qu'on peut spoiler ? Non, je pense que déjà... C'est pourtant moi qui ai spoilé Game of Thrones il y a deux semaines. Je demande à tous ceux qui sont encore là que ça a traumatisé de m'excuser. Mais non, je trouve que c'est un peu stupide parce que ça laisse à ceux qui ne l'ont pas fait l'occasion de faire encore Ground Zeroes qui ne coûtent plus grand-chose, voire qui est gratos, je crois, toujours pour l'instant sur le PSN. Ce serait un peu dommage de se couper de... Donc je ne le spoilerai pas. Quoi qu'il arrive, en tout cas, ici, on aura la possibilité de s'occuper de notre base. Ça ne nous empêche pas de parler de la Mother Base. Parler de la Mother Base. Donc là, en l'occurrence, on peut absolument tout personnaliser au niveau des armes, mais pas que. Mais pas que. On peut absolument tout personnaliser comme si c'était vraiment sa base militaire. C'est-à-dire presque jusqu'au cuistot et au plat du jour qui vont être mangé. Ce qui n'est pas vraiment des conneries parce qu'il y a une notion de morale aussi. Ça, vous verrez quand vous jouerez au jeu. Il y a une notion de morale des troupes qui rentre en jeu. Et il y a beaucoup de petits éléments à prendre en main. Si on ne veut pas que ça fasse des grosses catastrophes à l'arrivée. En plus de ça, pour ceux qui ne connaissent pas la Mother Base, je vais juste préciser vite fait. Ça a été introduit dans la série Metal Gear à partir de Peace Walker, l'épisode PSP. Et c'est grosso modo le camp rêvé pour tous les soldats de fortune sous la houlette de Big Boss. Et c'est là où on fait venir toutes ces troupes pour les préparer le mieux au combat. Mais qu'elles servent également à préparer de l'armement, du matériel médical. Et ce qui va être intéressant dans Metal Gear 5, c'est que cette base à laquelle on ne pouvait accéder que sous forme de menu dans Peace Walker, là, existe véritablement polygonée et qu'on peut l'étendre à volonté et qu'on peut l'armer méchamment. Ce qui aura un gros intérêt puisque une fois que le jeu sera sorti, les joueurs pourront décider d'aller attaquer les Mother Base d'autres joueurs. Voilà, voilà. Ah, d'accord. Il y a une notion, effectivement, d'online. De tower defense, on va dire, en fait. Il y a une notion online avant la sortie de MGO qui n'est pas annoncée pour tout de suite, tout de suite. Non, pas tout de suite. Tout à fait. MGO ne sortira pas en même temps que Phantom Bay. Mais il y aura ce côté qui est un peu là, déjà, dans les Dark Souls, en fait, aux d'autres joueurs ou Watch Dogs, qui n'était pas d'ailleurs un des plus mauvais éléments de Watch Dogs, au contraire, qui est celui de pouvoir rentrer dans la partie de quelqu'un pour venir y foutre le Dawa. Tout à fait. Ça, c'est sympa. Tout à fait. Donc là, on peut vraiment, vraiment, comme tu dis, tout personnifier, notamment les objets et les personnages qui vont t'accompagner durant tes missions. Là, en l'occurrence, on avait le cheval, mais on a aussi le chien. Le chien, oui. Le chien, le D-Dog. Le chien qu'il faut penser à récupérer. Le body D-Dog qu'il faut penser à récupérer. Oui, parce que si on ne le récupère pas, on n'aura pas de D-Dog. D'ailleurs, tu dois absolument tout récupérer. De toute façon, toi-même, dans tes missions, je sens que quand tu commences, tu commences presque à poil. C'est ça, en fait. Et puis, je crois que, ne serait-ce que par principe, tu n'as pas envie de passer à côté de quelque chose dans le jeu, vu que tu sais que les missions vont être relativement longues. Parce qu'à la différence d'un Metal Gear tel qu'ils existaient auparavant, il ne s'agit pas de traverser une zone ou une pièce et puis d'arriver à ce qu'il y a derrière. Encore une fois, on est dans un open world. Donc, la notion de temps, en fait, devient tout d'un coup beaucoup plus élastique. Et on se dit, tiens, pourquoi est-ce que finalement, je ne me bornerais qu'à faire que le truc principal ? On va traîner un petit peu à côté, on va aller voir s'il n'y a pas moyen de machin. Et c'est vraiment un côté très très fun qui est bien rendu dans ce jeu. Donc, si vous passez à côté du chien, à mon avis, c'est que vous avez un gros bandeau sur un des deux yeux, voire les deux. On voit derrière aussi qu'il y a une voiture, une voiture qu'on peut également récupérer dans le jeu. Les voitures. On est en train de perdre mon arc, ça y est, c'est fini. J'ai chopé le rhume de printemps qu'il ne faut pas. Voilà, le truc qui te gratte la gorge quand il ne faut pas. Il y a effectivement deux parties dans Metal Gear Solid. Il faut savoir qu'il y a donc la partie qui est la partie open world dont on parle très très souvent. Effectivement, c'est la partie où vous allez passer une bonne partie de votre temps, en tout cas, quand vous allez jouer à Phantom Pain. Mais vous avez aussi cette partie de customisation, de gestion de votre base. Chose qu'il n'y avait absolument pas dans les anciens Metal Gear Solid. Donc, c'est une vraie nouveauté que nous apporte Kojima sur ce MGS5. Qui est extrêmement importante parce que, comme on est tout le temps décisionnaire du matériel qu'on va faire fabriquer ou qu'on doit embarquer, suivant ce qu'on aura en stock, on va aborder les missions d'une façon plus ou moins décontractée. Et regarde-moi ça si ce n'est pas sublime. Quand on arrive en mission, le désert de l'Afghanistan a été vraiment absolument fabuleux. C'est beaucoup de poussière, beaucoup de sable, bien sûr, effet de sable. Et puis un rendu très, très photoréaliste. Ah oui, au niveau photoréalisme, je crois que le Fox Engine, l'occurrence, qui est... Le sens du détail ! Le sens du détail ! Ah oui, 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 bah oui. Le petit chien qui fait pipi. Et la petite flaque humide à côté. Et la petite flaque humide derrière. Sachant qu'il peut te pisser dessus, je crois, il me semble. Oui. Cette saleté, c'est la saleté de chien. On nous pose la question de savoir sur quelle plateforme va sortir le nouveau MGS sur PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 et PC. Reçois-le tous les supports. PS3, Xbox 360. C'est assez extraordinaire, en fait, comment ils arrivent à pouvoir lancer le jeu, en tout cas, sur des machines aussi anciennes. Alors, justement, je leur ai posé la question, et ils m'ont dit qu'un peu à l'instar, en fait, de FF14 sur PS3 et puis Machines Nouvelle Génération, c'est un subtil sacrifice de petits détails par-ci, par-là, en fait, n'est pas trop visible non plus, pour que le framerate soit pas pénalisé. Alors, bien sûr, le jeu sera en 30 images par seconde sur PS3 et Xbox 360. Il sera en 60, par contre, sur les machines Nouvelle Génération et PC. Mais sinon, c'est effectivement un subtil petit jeu, en fait, d'enlever des détails par-ci, enlever des détails par-là, pour pas que ça bouffe trop de la mémoire, et que ça pénalise pas visuellement le joueur. Donc, apparemment, ils ont l'air très, très confiants sur les versions old-gen, maintenant, si on peut appeler ça old-gen, bon, voilà. Oui, 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 on peut dire, c'est la génération précédente. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils sacrifient non plus ces versions-là. Ils pensent aussi aux gens qui n'ont pas de matériel récent. Évidemment, ça ne sera pas aussi beau que sur les next-gen et ça ne sera pas non plus des ventes absolument immenses, je pense, parce que... Mais il y a encore des personnes qui n'ont pas de Xbox One et de PS4, il faut encore le savoir, et qui ont quand même envie de profiter du jeu. Oui, et puis il n'y a pas encore eu de baisse de prix significative de ces machines-là, donc il y aura un deuxième mouvement à partir du moment où il y aura un petit cut-back, ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc voilà. C'est déjà bien que le jeu sorte sur toutes les machines. Oui, 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 c'est même extraordinaire, je trouve, pour un jeu qui va demander autant de ressources, parce que l'open world qu'il y a aujourd'hui... Enfin, nous, on n'a pas du tout eu de chute de framerates, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de détails sur toutes les cartes. Maintenant, de se dire que ça pourrait tourner sur une PS3 Xbox 360 sans qu'il y ait le contenu, sans que le contenu soit altéré, c'est quand même assez extraordinaire. Par contre, c'est moi qui... Là, il est en train de mourir, là, il est dans le désert de l'Afghanistan, au nom d'Arc, il est en train de bouver toute la poussière. Ça vient peut-être du ventilo, d'ailleurs. Ah, peut-être que je coupe. Non, 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 c'est ça où vous crevez de chaud, je préfère crever, mais au frais, plutôt que... Si c'est ma dernière heure, voilà, vous me verrez agoniser et cracher mes poumons, mais je mourrai au frais. Donc, on arrive sur une première mission, on va rentrer vraiment dans la première mission, on va directement rentrer dans le bain, avec comment l'aborder. Déjà, première des choses avant de l'aborder, bien entendu, faire un repérage des lieux et faire un repérage des soldats qui sont sur la base et qu'on doit pouvoir repérer. Parce que l'avantage, c'est que quand on les repère d'avance, on peut les marquer et donc on les a tout le long du jeu. Voilà, ils sont marqués, donc on peut les voir à travers les murs. Sauf que généralement, quand on arrive sur un lieu de mission, il est rare qu'on les ait tous dans le champ de vision. Exactement, une bonne partie sont déjà dans les bâtiments et ceux-là, on ne les voit pas. Et ça, c'est la petite surprise. De même que, bien entendu, faut-il spécifier qu'on fasse la mission de jour ou de nuit, parce qu'on peut choisir. On peut choisir de commencer une mission en début de journée, en fin de journée, ou alors au moment où on est actuel, où ça commence. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, vous avez vu, on a pu faire diversion avec le chien, prendre en otage un des soldats, et éventuellement, soit l'interroger, soit l'étourdir, soit le tuer. Tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, il l'interroge. Là, il l'interroge. Alors, il ne faut pas le garder non plus trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il se rebiffe, évidemment. Donc là, à mon avis, le chien derrière. Bonjour, Zor ! Il nous dit bonjour également. Hey ! Bienvenue sur cette émission, qui va être consacrée à Fox Hand, et donc limite à la saga Metal Gear Solid en général, puisque ça reste le cosplayer Metal Gear Solid officiel de Konami. Alors là, on a le Fulton. Pareil, le Fulton, maintenant, ça devient un peu une tarte à la crème, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Fulton, depuis Peace Walker, c'est un petit système qui permet de rapatrier n'importe quel être humain, à la base, en fait, jusqu'à la Mother Base. Ou objet. Objet depuis Metal Gear 5. Depuis Metal Gear 5. Ce n'était pas le cas sur Peace Walker. Effectivement, Peace Walker, tu ne pouvais prendre que les humains, donc pour pouvoir remplir ta base de soldats. De soldats, tu en avais besoin. Mais là, voilà, aujourd'hui, tu peux en plus envoyer autre chose, mais vraiment toutes sortes de choses, plein de conneries. Et si ta base doit se faire attaquer par d'autres joueurs belliqueux, tu as plutôt intérêt à avoir embarqué des tourelles, des lances-roquettes, des vaches. Tu peux embarquer des vaches. Des moutons. Des moutons. Très drôle. D'où le cul sur les chèvres qu'on a pu voir dans les hélicos. Il y a un problème avec les moutons. Donc là, en l'occurrence, on va prendre un mortier. Il va récupérer un mortier. Ça coûte très cher, les mortiers, donc autant pouvoir récupérer d'autres. Et on va aborder la mission elle-même directement dans cette cité. Il y aura beaucoup de villages comme ça, ou de villes qui sont abandonnées ou en ruines. Ça, c'est marrant parce que je ne l'ai pas fait, cet endroit. Je ne l'ai pas fait non plus. Ce n'est pas du tout au début du jeu, ça. Non, je pense que... D'ailleurs, ce n'est pas au début du jeu, sachant que dans les hélicos, il y avait... Oui, exact. C'était déjà bien avancé au niveau de la progression. Un personnage que l'on n'a pas au début. Ça, c'est sûr. Et que je n'ai pas vu, d'ailleurs, en 12 heures de jeu, moi, personnellement. Oh ! Ah, ben voilà ! On a Fox qui a dû courir comme un malade, un grand dératé. C'est la taille de ton carton ? Non, franchement, je suis désolé, mais ça ne fait pas très Snake, ça. Ça ne fait pas très Snake. Allez, installe-toi, Fox. Allez, juste 20 minutes de retard. Mais l'avantage, c'est que... Ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Tu vas pouvoir commenter avec un peu... On est désespéré. On s'est dit, ça y est, on va finir l'émission. On ne l'aura jamais, en fait. Désolé, désolé. Voilà. Alors, Fox, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Tu as couru, hein ? Oui, j'ai couru, j'ai couru. J'ai des bonnes nouvelles. On était en train de commenter, en fait, le fameux... Ça, c'est le trailer de l'E3. Pas le trailer, c'est les 40 minutes de gameplay qu'on a vus durant l'E3 2015. D'accord. Et donc, on était en train de prendre plan par plan. En attendant ton arrivée, on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire. C'est fou, parce qu'il y a le trailer, en fait, de l'année dernière, de l'E3 2014, qui est toujours sur Internet et qui était déjà bien super long aussi. Et au niveau de la qualité, il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis. Je veux dire, il était déjà super bien troussé, super bien fini il y a un an, quoi. On sent bien déjà que le jeu était déjà fini, presque terminé, là. Ce qu'on a vu, en tout cas, pour moi, aucun bug, vraiment du tout de... Pas de ralentissement, pas de base de framerate, quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il est vraiment très, très propre. Et on sent vraiment que derrière, et en général, les métaux de guerre solide, il y a très peu de bugs, très peu. Il est vraiment codé et ficelé jusqu'au bout, sans bug. Et quel que soit le temps que ça doit prendre, il sortira sans bug. C'est l'esprit des jeux. Quand ils sortaient sur console, avant que les consoles soient branchées sur Internet, les mecs, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils sortent un jeu qui soit poli, pile-poil, en fait, à 99,19%. Il n'y avait pas de patch ou de DLC derrière qui était censé venir, en fait, en support. Alors, Fox, tu y as joué, toi aussi ? Oui. Ah, ces fameuses 12 heures auxquelles tous les journalistes avaient joué ? J'ai eu accès aux 12 heures, j'ai eu un peu moins. Tu avais un petit peu moins ? Ah, d'accord. Je pensais que tu avais accès à un petit peu comme nous. Pour le coup, non, je ne veux pas me spoiler, du coup... Ah, d'accord. C'est plus une volonté, en fait. C'est ça, c'était vraiment de m'habituer au nouveau gameplay, étant donné qu'on a fait des présentations sur Micromania et compagnie. J'ai été le premier Français à pouvoir présenter le jeu publiquement. Oui, tu l'as présenté au Micromania Game Show, qui a eu lieu après le 3. Oui, je pense que c'était jeudi dernier. Oui, jeudi dernier, voilà. Et donc, tu as eu l'occasion de pouvoir le présenter en France pour la première fois. D'ailleurs, quels étaient un peu les retours vis-à-vis de ta présentation ? Écoutez, les retours du public, ça a été une sacrée cohue. Ah oui ? Il y avait près de 700 personnes dans la salle, ça a été un tonnerre d'applaudissements. Non, non, c'est un jeu qui a l'air très très attendu. En même temps, généralement, on sait que Kojima sort un jeu tous les 5 à 6 ans, quasiment. Et ça marque les générations de consoles, là. Là, c'est vraiment le salut de la PS3 et du coup, le développement de la PS4. Après, oui, il l'a dit lui-même, jamais il aurait trouvé... Jamais il a fait un pareil Metal Gear, au final. Ah, de cette ampleur, oui. Déjà, ce qu'il a fait était épique avant, mais là, ça explose tout. C'est ça, pour lui, c'est son chef-d'oeuvre. Tout à fait. Vous avez vu le gameplay japonais qui est sorti ce matin ? Ah non, on l'a pas vu. Il va falloir que je regarde ça, effectivement. Bon, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Et je pense que même toi, on va juste parler rapidement de ton émission, que tu n'as pas pu commencer hier. Et il valait mieux d'ailleurs que tu commences avec tous les outils qu'il te fallait. Juste rappeler, voilà, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben voilà. Le fameux boîtier, en fait, qui lui permet de streamer, il l'a dans sa main. Il va pouvoir streamer, voilà, vous voyez. Il va pouvoir streamer dès lundi pour What the Fox. C'est ça. Première émission au gaming consacrée à Metal Gear Solid, et dont on est très fiers de t'avoir, en tout cas en tant que caster. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton émission ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas montrer ? De quoi tu vas parler ? Alors, ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer à Metal Gear. Je vais jouer, oui, 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 ça va être un stream gameplay Metal Gear sur une première partie. Ensuite, on va attaquer vraiment les questions fans, les questions background. On va attaquer probablement à chaque fin de live une demi-heure, voire trois quarts d'heure sur chaque personnage, chaque unité. Peut-être des Metal Gear, les nanotechnologies. Il y a beaucoup de sujets de traité dans Metal Gear Solid, aussi bien sur l'anti-nucléaire que l'anti-militarisme. C'est très, très complexe et ça peut être intéressant de justement voir avec les viewers, répondre à leurs questions et justement à les aider à se diriger un petit peu dans un truc aussi tentaculaire que Metal Gear. D'accord. Tentaculaire étant le mot. Exactement, tout à fait. Bon, très bien, on va directement commencer ton top puisqu'on a un petit peu de retard. Top of the Fox, yeah ! On devrait pouvoir rattraper le retard assez rapidement. Allez, numéro 10, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Est-ce que c'est un Metal Gear ? Chez Sega ? Metal Gear, Sega. Metal Gear, Sega. Alors je dis, je dis, ah, soleil. Soleil, soleil sur Megadrive. Alors très, très grosse surprise, je ne pensais pas du tout que tu allais me sortir un jeu Megadrive. Je ne pensais pas que tu étais un Megadrive fan, en tout cas un Sega fan. Je suis passé, bah, jeune, j'étais à la Megadrive. Enfin, j'ai dû avoir la NES sur la petite enfance, mais je ne m'en souviens quasiment pas. Le seul jeu dont je me souviens, c'est Tortue Ninja, c'est pour dire. C'est un jeu Konami encore, j'ai envie de dire. Il a marqué tous ceux qui ont eu une NES et qui l'ont eu, ouais, c'est clair. C'est ça. Et du coup, ouais, vu que sur Megadrive, on n'avait pas de Zelda Lake, c'était vraiment un petit vent d'air frais sur la console, je pense. Enfin, j'avais beaucoup apprécié ce soft, la relation entre les humains et les animaux, cette histoire qui était un petit peu... Il était joli en plus, il était joli. Donc là, c'est un Zelda fait par les Colombiens, c'est bien ça, si j'ai bien compris, non ? C'est un Zelda, Zelda Sega. Ah, c'est un Zelda Sega avec la petite musique qui est propre à Megadrive. C'est le texte surtout en fait qui... Ah non, oui, oui, parce que je n'ai pas réussi à trouver un bon stream de bonne qualité en fait. Regarde, on a eu... Je n'ai pas réussi à trouver un stream de qualité. Celui-là est de qualité. Celui-là est de qualité, je trouvais qu'en plus, il montre un petit peu toutes les phases du jeu. Bon, après, ce n'est pas les textes en espagnol qui vont changer les choses. Casa de la fortuna. Ah, c'est un super soft. Là, je pense qu'on peut facilement le trouver sur le net pour pouvoir le refaire. Je l'ai encore fait l'année dernière. En émulateur, oui. C'est la première fois que j'ai fini l'année dernière. Je n'ai jamais fini étant méoche. Et alors, un sentiment d'accomplissement tous les années après ? Oui, oui, oui. Il y a toujours ce petit frisson dans les chines à se dire, oh tiens, je suis retourné en enfance. Surtout si il n'a jamais fini. Moi, il y a plein de jeux que je n'ai jamais fini quand j'étais gosse et j'avoue, je me remets un peu du mal parce que déjà, je suis moins bon que quand j'étais gosse parce que j'ai moins de temps et moins de patience. J'ai essayé de me remettre à des vieux jeux que j'avais réussi à arriver très très loin. Moi, je suis meilleur parce que je n'ai plus de potes qui passent leur temps à débrancher mes manettes pendant que je joue. J'ai de vachement meilleurs résultats. Et donc, Soleil, pourquoi spécifiquement ce Soleil ? Parce qu'il t'a vraiment marqué plus que les autres. Dans mon enfance, c'est pour ça que je l'ai mis dans le top. Il y a plein de titres que j'aurais voulu mettre dans le top que je ne pourrais pas mettre étant donné que je les ai découverts beaucoup plus tard. Là, je me suis vraiment calé sur ce qui fait le joueur que je suis maintenant. Sur ce qui t'a marqué ? Les jeux qui t'ont marqué ? C'est ça. Vraiment ? D'accord. C'est ça, c'est ça. J'ai passé des heures et des heures dessus. Ça a été difficile à faire ce top 10 ? Dis-nous tout. Non, non, ça n'a pas été trop dur. On l'a fait rapidement hier avec Shoham. Oui, on l'a fait très très vite. C'est venu assez rapidement dans mon esprit. En général, quand je demande de faire un top 10, j'explique un petit peu, je demande toujours aux personnes de leur dire « Dites-moi les jeux qui vous viennent tout de suite. » Parce que forcément, c'est les jeux qui te... Voilà, presque sans réfléchir. Alexandra Lederman ! Ah merde ! Nintendo ! Non, parce que c'est en général les jeux du cœur. C'est ceux dont on a la mémoire immédiate. Après, si on commence à trop réfléchir, on a une liste de jeux absolument incroyable et c'est bien compliqué. Donc, après, vous faites votre top comme vous voulez les gars, mais en gros, s'ils n'ont pas d'idées, en général, je leur dis « Donnez-moi les jeux qui vous viennent tout de suite. » Et donc, j'ai trouvé très appréciable son top 10 parce que vous allez voir qu'il y a des jeux extrêmement différents. Il y a un petit vent de fraîcheur. Il y a un petit vent de fraîcheur parce qu'il y a des jeux qu'on n'a jamais eu en top. Ah, ça c'est quand même l'intérêt de la chose. C'est évidemment l'intérêt de la chose. Après, oui, je pense que j'ai aimé aussi beaucoup de softs qui sont souvent cités, mais justement, je me disais que c'était trop souvent cité pour le remettre sur la table. Justement, il y aura des surprises au niveau de MGS. Sur le chat, on nous dit « Konami, en ce moment, c'est un peu difficile. » Ça dépend ce qu'ils entendent par « difficile » parce que s'ils se calent sur la presse, c'est sûr qu'ils vont avoir un avis plutôt péjoratif étant donné que c'est plutôt pas mal géré de la part de la vraie presse papier et compagnie. Oui, non, ils ont levé le Kojima Gate alors que ce n'était pas leurs affaires. Ce n'était pas eux de s'occuper de ça. Ce sont des affaires en interne avec Konami. S'il y a un problème de communication à ce niveau-là, on ne peut pas blâmer Konami. Konami, ils ont édité les Metal Gear pendant plus de 25 ans. Ils ont, à l'heure actuelle, c'est peut-être les seuls du marché à promettre des choses dont ils sont capables de tenir les promesses. Je suis désolé, Metal Gear Solid 5, on nous l'a présenté il y a trois ans. Les promesses graphiques sont tenues, les promesses du gameplay sont tenues, les promesses de la profondeur sont tenues. Donc, on ne vient pas me dire que Konami sait faire son boulot. C'est un des rares éditeurs à pouvoir tenir encore. C'est sûr que le jeu, en tout cas, va sortir et il sera bien là. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a pété des câbles pour Square Enix ? Est-ce qu'on a pété des câbles lorsque d'autres gars sont partis, d'autres équipes ? Non, là, parce que c'est Kojima, ça y est, il faut arrêter. C'est un truc qui prête à polémique. C'est peut-être des choses que tu vas peut-être réaborder dans tes émissions. Oui, je pense. Après, c'est super difficile. Tout le monde est dans le flou au niveau de cette affaire. C'est sûr, c'est comme ça, effectivement, le truc concret, définitif sur ce qui s'est exactement passé. C'est ça, c'est ça. Quand bien même on l'apprendra, je pense qu'on l'apprendra une fois que M. Kojima sera directement parti des locaux de Konami. Comme tu dis, ça reste presque du voici, cette histoire. C'est vraiment du voici parce qu'on s'en fout, le jeu, tant qu'il est là et qu'il est bon. C'est un peu le problème dans le secteur, c'est que les rumeurs finissent par l'emporter très vite. Il y a un panel de forumers qui reportent des rumeurs et qui les officialisent. Après, il y a eu deux sons de cloche à ce niveau-là. Là, je vois un commentaire qui dit « Konami lâche tout en Occident, ils se consacrent à leur business au Japon ». Non, le business japonais, c'est vraiment la partie mobile qui marche. Mais Konami Europe s'est engagée à continuer à développer. Oui, à continuer de développer sur console. Mais ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Même Nintendo, au Japon, sur l'archipel, on était obligé de faire un pas vers le mobile. D'où la NX, tout à fait. Il n'y a pas que Konami. On ne sait pas si la NX sera une machine mobile. Et c'est pareil pour Square aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, ils sont obligés. C'est en plus vers le mobile. Ça reste quand même leur premier public. On va enchaîner sur le numéro 9, malgré tout. Même si on peut continuer à parler. Si on répond aux questions des viewers, il n'y a aucun problème. C'est pour éviter de perdre du temps. Alors, c'est quoi ? Moi, je sais, forcément. J'avais déjà, étant petit, j'avais déjà les mechas en tête. C'est un jeu Megadrive, ça ? Oui, vu le son, c'est clair. Je ne prends pas trop de risques. Allez, devinez, devinez. Attends. La dégaine du gars me dit grave quelque chose. C'est Space Marine. Et je t'avoue que vraiment, je ne connaissais pas, en fait. La vache, je te dégaine. East What ? East What ? Je ne connaissais pas. Quoi ? Je ne connaissais pas, mon nom. Je ne connaissais pas, mais je n'ai jamais joué. Je connaissais le nom, mais j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. East What ? C'était quoi le numéro 10 ? Le numéro 10, c'était Soleil sur Megadrive. Megadrive, tout à fait. Zelda-like, le Zelda de la Megadrive, qui était très très chouette, effectivement, à l'époque. Qui a un peu baguillé, par contre. Qui n'est pas aussi baguillé que Zelda. Pareil, tout dans la filtration et la discrétion. Oui, oui, oui. Là, c'est... Là, c'est le côté guerrier et de l'armée que Renou ressort. Tu sais, oui, il y a marqué Cosplayer dans le titre, parce que je suis le Big Boss français depuis 2012. J'ai rencontré Hideo Kojima, donc en mai 2012, lors d'un concours de cosplay. Et je suis arrivé deuxième derrière un Raiden, donc premier Big Boss français en France à l'époque. Et j'ai eu l'occasion de rebosser avec Monsieur Kojima sur la pub de Metal Gear Grand Zero, qui a été diffusée à Micromania. J'ai eu l'occasion de travailler sur des séries dédiées à Metal Gear, surtout des séries humoristiques pour Ganesh 2. J'ai fait, du coup, pas mal de choses au niveau du cosplay. Mandark découvre, en fait, le jeu Iswatien, qu'il ne connaissait absolument pas. Je crois que je vais rebrancher mon émulateur. Je crois qu'il va rebrancher ça. Non, je te le conseille. Là, sur les quatre premiers niveaux, si je me souviens bien, tu es humain, et à la fin du quatrième niveau, il se passe une chose qui fait que tu... Oui, j'ai voulu effectivement mettre le premier niveau où on est humain, et là, le deuxième niveau, on a la tenue. On essaye en exosquelette, en mode Robocop. Et pour le coup, le level design en mode Robo est chouette. Oui, oui, non, c'était un jeu qui était très beau. Bon, la console n'est pas réputée pour son son, mais graphiquement, j'ai vraiment trouvé que c'était un des plus beaux softs que j'avais. C'était un peu dégueulasse. Ils auraient pu faire des efforts. À l'époque, je n'avais pas mieux, donc je ne me plaignais pas. Exactement. Ah, c'était chiadé pour passer, quand même. Alors, tu sais qu'il dit, mes cosplays, il faut ressembler aux personnages, normalement. Eh bien, il va dire ça à Kojima. Lui, il a trouvé que je ressemblais beaucoup, en tout cas. C'est pour ça, je vous dis, allez voir ses photos sur son Facebook. Vous la ramènerez moins, après. Fox & Units sur Facebook. Parce qu'en situation, ce n'est plus la même. Là, il est en civil. Il est normal, il est étendu. Il ne va pas être cosplay. Il ne va pas avoir son bandeau toute la journée. Ce n'est pas impossible que je le fasse pour les sessions What the Fox. Bien sûr, évidemment. Je crois qu'il sera même vivement encouragé par beaucoup. Je pense, je pense. Et tu ramèneras ta main. Oui, ma super main. Je vois que notre public est déchaîné ce soir. Oui, donc Fox ne s'est pas coupé la main pour l'occasion. Ce n'est pas un truc qu'il a l'occasion de faire. Il a encore sa main avec lui. Il est à moi, ce bras. C'est donc ce petit I.S.W.A.T. a l'air quand même bien sympathique. Il y a I.M.U.666 qui dit « Un phoque sauvage te surgit d'un carton. » Je vois. À chaque début d'émission, il surgira d'un carton. Oui, il faut que j'arrive à mettre la chaise dedans. T'inquiète, on a un département effets spéciaux ici. Ça va alors. On va demander. I.S.W.A.T. en fait, c'est déjà un des premiers jeux d'action à laquelle tu joues quand tu avais eu, quand tu étais gamin. Oui, c'est un des jeux que j'ai dû avoir en 90, il est sorti. Je l'ai eu en 93 ou 94. Ah, mais tu étais tout jeune. Oui, je suis né en 88, j'avais 6 ans. Déjà 6 ans, il jouait à des jeux de guerre. Toute cette violence, déjà. Regardez ce que ça fait après. Oh là là. C'est bien, il est devenu fan d'une série anti-militariste finalement. C'est ça. Nip Setshoi, je crois que tu t'es trompé de page. Tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. C'est Fox Hand Unit simplement. Ah. C'est pas celle-là. Bon, désolé Fox. Pas de souci, pas de souci. Il y en a plusieurs, il y a les groupes dissidents. Il y a plein de groupes Fox Hand, mais il n'y en a qu'un en tant qu'animateur sur Facebook. Le jeu n'a pas l'air facile quand même. Je regarde depuis tout à l'heure. Je n'ai jamais terminé le cinquième niveau. Ah, tu n'as jamais terminé le jeu. D'accord. Non, je n'ai jamais terminé le jeu étant petit. Pour rester comme ça en suspension dans l'air, il faut maintenir le bouton. Il faut appuyer deux fois sur le bouton de saut. Et bien sûr, tu as un burner. Évidemment, tu as une joie. Je ne peux pas rester en l'air tout le long. Ah bah sinon, ça ne serait pas drôle. Salut à toi, Grenou, qui nous dit bonjour. Salut, Grenou. Les filles et les schwams. Il y a les schwams, mais les filles, il n'y en a pas. Quoi ? C'est pour le côté de Fox que tu dis les cheveux. C'est pas vrai. On en a plein à demi-nue en régie. Mais oui. On a notre réalisatrice, effectivement, qui est là. Exactement. Mais sinon, tu as le talk show. Par contre, tu as un peu plus de filles, effectivement. Le vendredi. Cette émission sent le stupre. Quoi ? Non, mais ce n'est pas possible. Presque. Donc, oui, c'est... Je n'ai jamais vu ce niveau. Tu n'as jamais vu ce niveau, d'accord. Je te montre un niveau. Je te fais découvrir en plus le jeu. C'est parfait. Ça ne me rappelle rien, en tout cas, de mémoire. En tout cas, il n'a pas l'air facile. Parce que le mec, quand même, se déviens très, très bien. Ça a pris un speed run, c'est ça ? Ça va être le premier niveau du jeu. Je ne sais pas si j'ai pris un... Non, je ne crois pas avoir pris un speed run. Je pense que c'est juste un mec qui gère. Parce que là, si c'est un speed run, il n'est pas très speed, le mec. Non, le mec n'est pas très speed. Et en même temps, le jeu n'a pas vraiment plus super speed. Il y a Grenouille qui demande le talk show où il n'y a que des filles. Ah, le talk show ham, le vendredi soir. Le talk show ham, voilà, exactement. Il n'y a pas que des filles, mais il n'y a plein de filles. Nous, on est pour la parité. C'est ça. On essaye, en tout cas. C'est vrai que c'est ça. Yeah, tu as trouvé Nibseth. Foxhound Unit FR. Ça, c'est la page de Foxhound. Et là, donc, tu n'as qu'une tenue rouge. Quelque quoi ? Moi, je vais laisser jusqu'au bout. Mais avant, tu peux avoir une tenue rouge où tu as l'air de quand même avoir un... C'est quoi ce boss avec un super gros œil bizarre au milieu du... Je t'ai fait décoller. Ah non, je découvre, je découvre, voilà. C'est génial. En fait, ça se trouve, c'est la suite. Pas de souci, Nibseth, ne t'en fais pas. C'est un petit côté Metal Slug, aussi, je trouve, dans la défilé. Oui, oui, oui. J'étais petit, j'allais souvent dans la base de loisirs à côté pour aller claquer mon argent de poche dans Metal Slug. C'est à se demander, et sans déconner, avec tous les gens qui ont passé leur jeunesse dans les salles d'arcade, c'est à se demander comment les trois quarts ont pu disparaître. C'est n'importe quoi. En même temps, je pense que s'ils avaient voulu être vraiment sympathiques, ils auraient baissé déjà le prix des bornes d'arcade. C'est vrai qu'à 5 francs la partie minimum, c'était déjà... T'as la classe quand même quand t'es en sprite, par contre, le mec, il a moins la classe quand t'es en va. Hallucinamment ridicule. C'est très très ridicule. Donc 6ème mission, je n'ai jamais vu. Là, tu fais une loupe, là. C'est pas grave. Donc voilà, c'était EastWat sur Mega Drive, que donc apparemment tu conseilles. En tout cas pour ceux qui n'ont jamais fait... Oui, je le conseille parfaitement. Si vous ne l'avez jamais fait tant que si... Il a l'air d'avoir pas mal de difficultés. Il a l'air assez sérieux au niveau gameplay, en plus. C'est un jeu assez difficile. J'ai bien d'arracher les cheveux et jeter la manette au bout d'un moment contre les murs. C'était résistant, Mattel Sega. C'est ça. Qui te revient, en fait, dans les mains. C'est ça, c'est ça. Ça ricochait sur les murs et tout. Allez, on passe à la suite numéro 8. Merci. Qui était site de qualité à l'époque ? Non, ça c'était un bon jeu chez Electronic Arts. Site de qualité à l'époque ? Attends, Desert Eagle, non. Non, non, attends, je l'ai... Desert Strike, voilà. Desert Strike, bien sûr, avec la musique. Oui, 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 oui. La musique du jeu. La seule musique du jeu, d'ailleurs. Avec le son de la Mega Drive, c'est génial. Return to the Gulf. Oh, la version russe. Oui, j'ai pris la version russe parce qu'elle était vraiment de très bonne qualité. Les autres étaient vraiment moindres. Il y a très peu de texte dans le jeu. Ils n'avaient pas de complexe, en plus. Autant depuis qu'ils ont sorti des jeux comme les Call of Duty, Modern Warfare, c'est très... Voilà, il faut qu'on ait des trucs qui collent à l'actualité. On ne peut pas traiter ça vraiment n'importe quoi. Ah oui, ils n'ont rien à foutre. Alors que là, c'est retour vers le golf, tu sais, les gars. Allez, on a déjà été faire la guerre là-bas. Allez, ce n'est pas terminé. On va y aller en fanfare et en patriote. On retourne là-bas en jeu vidéo. Et on nique de l'Irakien. On nique de l'Irakien, oui. Oui, il nique de l'Irakien, exactement. Il ne sait pas où il va déjà. Qu'est-ce qu'il fait ? Par contre, je n'ai pas le seul. Il y a Ims666 qui dit « J'ai kiffé Desert Strike ». Moi aussi, j'ai vachement kiffé le jeu, Desert Strike. Il me semble que c'était une trilogie en plus. Il y avait Desert, Jungle et Urban Strike. Oui, Urban Strike, c'est vrai que c'était une trilogie. Je crois que c'était sur Commodore que je l'avais... Le mec est complètement paumé. Il est dans la mer. Je crois qu'il n'a pas repéré que c'était au sud de la position. Mais en même temps, tu n'as pas de carte. Si, il fallait appuyer sur Start ou Select pour avoir accès la carte. Déjà, il devrait se douter de quelque chose. Il y a du sol. Tu pouvais sortir le treuil pour ramasser les réserves de cartes. Le treuil sortait tout seul, en fait. Oui, c'est ça. Il fallait stabiliser au-dessus de la zone. Et tu fais pareil pour les otages. Mine de rien, c'était aussi un peu anti... parce que tu avais récupéré tes otages. Des otages, il y avait des GI paumés, des pilotes d'avions qui s'étaient écrasés. À part le fait que tu peux tout détruire et que ça fait boum dans une base. Et que tu ne t'en prives pas. Le garde-frontière, génial. La DCA. C'est assez jouissif. C'était quand même... L'hélico était bien foutu, quand même. Oui, pour la Megadrive, même au niveau du gameplay, une fois que tu avais pris la main, c'était bon. C'était un peu difficile de le diriger à droite et à gauche. Il y a eu une certaine amplitude lorsque tu essayais de tourner à grande vitesse. Mais j'ai passé encore des heures et des heures sur ce jeu. En tout cas, sur le jeu, les gens sont assez d'accord avec toi. Il y a même The Pédoship qui nous dit le seul bon jeu Megadrive depuis la vente de cette console. Qu'il avait en tout cas, lui. C'est dur. Non, que lui avait, apparemment. La preuve qu'Electronicard c'est qu'il est capable de vendre uniquement quand ils connaissent le sujet. Là, pour le coup, c'est quelle année ? 90, 92 ? Première guerre du golf ? Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas s'il y avait vraiment un scénario. Je n'ai jamais vraiment su s'il y avait un scénario dans le genre de strike. C'est la guerre. C'est la guerre. Retour vers le golf, c'est tout. Retour vers le golf, c'est tout. C'est la guerre. Il faut aller buter tel endroit, récupérer tel otage. Encore, ils n'ont pas fait Vietnam Strike. Oh putain, ça n'aurait été plus... Jungle Strike, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. C'est une façon de... Oui, oui, c'est ça. Ah ben si, Jungle Strike, c'est Vietnam. Tant que tu ne cites pas Vietnam, nommément, tu ne prends pas de cause. Exactement. Ça peut être non. C'est de Laos, c'est le Cambodge, je ne sais pas, tu as fait le Vietnam. Il n'y avait que Battlefield qui avait osé faire un Battlefield Vietnam plusieurs années. Oui, oui. Et là, c'était une fois que les premiers Battlefield étaient sortis. Il est arrivé après Bad Company 2, je crois. Ah, Bad Company 2, c'était sympa ça. Bad Company 2, c'était un très très bon jeu. Très marrant. Oui, très marrant. Très bon esprit. Par contre, le son de l'hélico, à l'époque, c'était... On entendait plus les coups de feu que le bruit du rotor, au final. Il n'y avait pas de musique, quoi. C'était un peu... Pourquoi il a tué l'otage ? Il a tué l'otage ! Enfin, il a tué le pilote. C'est un Russe. En fait, le Russe n'a pas compris que les Américains, il fallait les sauver. Il ne fallait pas les tuer. Oh mon Dieu, un Américain ! Oh mon Dieu ! Il est dans un F-16, il faut le buter. The Pedo Ship nous signale qu'il y ait eu Viet Cong comme jeu. Ah, mais je ne savais pas du tout The Pedo Ship. Il y a eu pas mal de STR aussi. D'accord, je ne savais pas du tout que Viet Cong existait. Viet Cong, c'était... Ça me dit quelque chose. Tu en souviens ? Oui, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas un STR, Pedo Ship, si tu peux nous préciser sur le chat. Alors là, quand tu rentres dans les bases, alors là, c'était la misère. Là, effectivement, c'était la misère totale. StabiloBoss qui vient de se... à mon avis, avoir son abonnement qui a été renouvelé. StabiloBoss, merci en tout cas pour ton renouvellement. Pour 5 mois d'affilée, pour le cinquième mois, tu viens encore te réabonner sur O Gaming Multigaming. C'est un succès total. Merci à toi. For the win. For the win. Exactement. Tu vas pouvoir profiter de l'émission de Fox de le lundi. C'est ça. Pied de con, c'était un FPS ultra dur. C'est ça, ok. C'était du one shot quand tu prenais une balle. C'est bien celui-là auquel je pensais, en fait. StabiloBoss dit, comme tous les 6 du mois, il se réabonne. En tout cas, tu aurais pu te désabonner, mais ce n'est pas le cas. Donc, merci à toi pour ta fidélité. Et voilà, game over. Game over. Game over magnifique. Ne jamais laisser un hélico américain à un russe. Jamais. Du coup, tu peux couper, là. Mais il va. T'as tout aussi. C'était vraiment un bon jeu pour le coup. Il y avait plusieurs niveaux. Il y avait plusieurs types de maps. Il y avait plusieurs niveaux, quelques missions différentes, même si on restait dans le désert. On restait globalement la même chose. On avait globalement la même chose. Mais c'est vrai qu'ils ont basé tout le gameplay sur l'hélico en lui-même qui était bien maniable pour le coup, même pour l'époque avec le pad. Ce n'était pas évident à manier au début. Mais quand tu avais bien le pad en main, tu avais vraiment l'impression d'être dans un hélico. C'était assez cool. Je me souviens des Airstrike. Ok, très bien. On peut passer à la suite. Numéro 7. Le Calais. Ah, belle intro. Tu te l'as trouvé. Alors ça, de toute façon, si ce n'est pas du Resident, c'est même THE premier Resident Evil et sa cinématique qui restera, je crois, dans les annales. avec un solen. Attention, attention. Resident Evil. Quand tu fais start. Et c'était, si ce n'empêche, ça a été une claque ce jeu. Oui, c'est clair. Premier Resident Evil sur Resident Evil sur PlayStation 1. Première claque en tout cas de la console. C'est la première fois que je me suis frotté au Survival Horror à l'époque de sa sortie. J'étais tout petit donc je te laisse deviner que ça a laissé quelque chose d'irréversible dans le cerveau. Je suis devenu organisateur de la Zombie Walk sur Paris entre 2009 et 2013. Du coup, ça a fait naître des passions au final. Ah non, ça a été le premier. C'était une de ces claques. Pourtant, on était beaucoup à avoir joué à Alone in the Dark à l'époque. mais cette super vidéo. Oh putain, la vidéo. La vidéo de départ. Ah ouais, non, ce jeu d'acteur, ce doublage. Mais attends, on est bien sur le premier. Là, c'est le premier PlayStation. Pour le coup. Parce que moi, c'est surtout à partir du moment où ils sont tous les quatre dans la forêt, style 4 acteurs ringards de série Z. C'était terrible. Je crois que le pire, c'est que ça a été filmé par Mikami en plus, en urgence. Il avait essayé de convaincre les autres qu'il faudrait mettre un petit truc cinéma pour booster un petit peu le paquet du jeu. Dès l'intro. Je crois que ça a été filmé, si je me souviens bien, par Mikami à la va-vite avec quatre necks. Mais en plus, on voit vraiment le jeu d'acteur qui est tout pourrave. No! Don't go! Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Je veux dire, c'est Wesker. C'est Dante. Il est formidable. Et le personnage féminin où tu sens qu'elle a trimé sur les parcours du combattant. Et lui ! Chris! C'est Chris Whitefield ! Et l'air badass. Vas-y, c'est parti. Et les chiens ! Effet spéciaux magnifique ! Et t'as les chiens que j'ai juste derrière qui avaient réussi à rendre un peu badass en les filmant de très près sur tous les dents, sur tous les crocs. Thibaut, c'est un chien tout gentil en plus, ils ont juste relévant tes lèvres. Et la lumière, c'est les phares de la voiture. Et là, oh! Oh non! Ah! Comment c'est surjoué ? Alors là, tu vas faire semblant d'avoir peur. C'était kitsch quand même. C'est vrai, quand tu revois ça, maintenant, tu te dis, c'est pas possible. Joseph ! Joseph ! C'est génial. Quand je pense que 10 minutes après, t'avais les foies de ta vie, en fait, mais... c'est sûr que c'est pas là-dessus tu vas avoir les foies, ça, évidemment... Je sais pas, je me suis là-dessus, ça va être bizarre. Don't go! Ça, c'est la meilleure, ça. Et là, ils bougent plus, les mecs, ils restent comme des cons, tu vois. Et là, il y a le chinois qui sont encore derrière. Attendez, ne bougez pas. Là, c'est les charlots, quoi, quand les mecs qui partent en courant. Ah putain, benil, quoi. Il faut la remettre, quand même, cette intro, ça, c'était génial. Génial. Vraiment, vraiment, l'intro, je voulais la remettre parce qu'elle a été formidable. C'était une autre époque, effectivement, comme nous dit Maëva. C'est Joseph qui a gardé les clés. Maintenant, ils font des résidents qui ressemblent, en fait, à la scène d'intro du premier, c'est ça, le problème. Ah oui, cette intro kitsch, c'est génial. Cette scène avait été censurée, normalement, il devait apparaître se l'allumer. Ah, d'accord. Et dans la version, donc, Director's Cut, tu as la version où il est en train de fumer sa clope. Paris. Paris, il est trop la classe. Barry. Comment elle fait badass, elle, pas du tout, en fait. Alors là, la coloration, le gel, et tout, c'est magnifique. Ouais, je suis le méchant et je vous emmerde. Je ne sais pas à quel moment ils se sont dit dans la série « Hey, c'est ce gars-là, on va en faire le grand méchant de la série. » Hein ? T'es sûr ? Tu ne veux pas prendre le premier, plutôt ? Surtout de ce qu'ils nous ont fait après dans Resident Evil 5 de « Voilà, on ne va pas s'étendre, mais moi, les premiers épisodes jusqu'à Côte Véronica, il n'y a pas de soucis. Après ça, on va avoir quelques petits soucis. » Ah, t'as pas vu le 4 ? Resident Evil 4 passait encore Le 4, quand même. Le 6. Et là, le 7. J'ai peur. T'as fait le remake, du coup ? T'as dû faire le remake de... Oui, oui, un très bon remake à ce niveau. Il n'y a rien à dire. Oui, c'était du très bon boulot et d'ailleurs, même l'intro a été remakée. Ils ont arrêté les électeurs. Ils ont sorti sur PS3 et PS4, là. Oui, il est sorti il y a 3-4 mois, oui, sur tous les supports. 360, PS3, PS4, Xbox One. Moi, je me le prendrai à l'avenir. J'avais déjà la version Gamecube, mais vu que j'ai plus la Gamecube. Oui. Bon, c'est la même, copie conforme. Il est pas bien cher, en plus. Trouver une version physique, ça serait plus sympa. Donc, un autre subscribe qui se réabonne, Irimir, qui s'est réabonne pour... qui t'a fait 6 mois qu'il s'est réabonné. Merci à toi. Oui, c'est la finité qu'on ne t'entend pas beaucoup sur le chat, mais tu dois être en tout cas les plus fidèles puisque tu es abonné comme une bonne partie des gens sur le chat. Merci à toi. Comme tous les 6 du mois, comme on me disait... Qu'est-ce que c'est de la sauce tomate ? Blood. Non, ça en a rien. On va avoir de quoi faire une bonne bolognaise, mec. Yeah. Il ne reste plus qu'à trouver la viande. Bouge pas, je vais dans le couloir à côté. Ah, mais franchement, c'est vrai qu'à l'époque, ce jeu, c'était incroyable. Comment dire ? Le nombre d'allers-retours. Il était beau quand même. Il était très très beau et même encore aujourd'hui, il n'est pas si moche que ça. Je trouve génial, c'était le jeu où tu pouvais avoir une PlayStation, tu avais des gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo et qui n'avaient pas de console qui venaient chez toi pour te voir jouer à ce truc-là parce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils voulaient aussi. Ah là. Ils voulaient jumper. Est-ce que tout le monde se souvient de cette scène ? Moi, ça m'a fait lâcher la manette pendant quatre ans, au moins. Voilà. La première fois que l'on croise le zombie avec sa tête. Tu fais, oh, 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 c'est qui ? Là, tu fais, ah bon, c'est fini un cinématique ? Oh, putain, il est là ! Oh, putain, il faut que je le bute ! Là, il se relève. Et pourtant, il ne va pas vite. Et là, tu as ces maudits angles de caméra de merde parce que... Oh, il fallait que trois balles. Oui, et surtout, il n'est pas mort, là. Là, il va se réveiller, il va te bouffer le pied. Et pour qu'il soit mort, il fallait qu'il ait une flaque sous lui. Ça, j'adorerais. En français, c'était traduit par il n'est plus que l'ombre de lui-même, le cadavre. Tu m'étonnes. Non, non, stop ! On arrête. On est en train de refaire une boucle. Mais c'est Zianne ! Ça boucle ce soir. Ça boucle ce soir. Voilà, c'était Resident Evil sur PlayStation, le début du jeu. J'ai voulu me remettre le début du jeu parce que c'est vraiment les souvenirs qu'on peut avoir. J'aurais pu faire un montage complet avec tous les jeux mais en même temps, ceux qui ne l'ont pas fait parce qu'il y en a encore peut-être qui ne l'ont pas fait pour moi, ils n'auront pas été spoilés. Ça vaut toujours le coup de le faire. Moi, j'ai voulu garder les scènes les plus marquantes qu'on a eues dès le début. Ah oui, non, là, tu as fait le must. J'ai fait le must. Intro plus premier zombie. C'était exactement ça. Il manquait plus que le chien par la fenêtre et on était bons. No spoil. Ah, mince. Voilà, écoutez, on va passer au dernier avant la pause. Le dernier top, le numéro 6. Number 6. Lequel est-ce ? Alors, Square LLC. Là, je crois que c'est du très rare sur le Top of the Pop. Top of the Top ? C'est effectivement très, très rare. On va laisser Mandark deviner. Allez, devinez, les enfants. Sur le jatins. Mais non, c'est très, très rare. C'est Parasite 2. Merci. On n'en a jamais eu. Ah, dans le Top of the Top, pardon, excuse-moi. Je crois que tu parlais en France, oui. Non, non, en France, c'est le premier qu'on n'a pas eu. Le 1 qu'on n'a pas eu. Le premier, on ne l'a pas eu, on a eu le 2, c'est ça. On a eu le 2 et on a eu le 3. On a eu le 2, on a eu le 3. En fait, je suis en train de me dire, ça ressemble à du Parasite, mais c'est tellement la première que je connais bien, surtout. Ah oui, tu connais plus la première, toi ? Oui, la première intro, parce que le premier Parasite, j'étais un peu fou à l'époque, je l'avais acheté en japonais. Ah oui, d'accord. Je trouvais que ça avait l'air trop classe. D'accord. Et je l'ai fait tout en jap, et du coup, je me suis bouffé, je trouvais que la séquence d'intro était tellement magnifique que j'ai dû la regarder 70 fois, quoi. Surtout que tu devais rien comprendre puisque tout était en jap. Grave, mais ça faisait partie du jeu. Ma belle du 7, comme on dit, c'était ça, quoi. Par contre, pour le 2, bon, là, je l'ai fait dans une version compréhensible, donc j'ai énormément apprécié, mais il m'a moins marqué, du coup, au niveau du souvenir. Mais les deux sont vraiment démentiels. Alors, pourquoi Parasitev ? Pourquoi Parasitev ? Parce que j'avais trouvé le jeu vraiment très bon, les cinématiques, le système RPG dans un survival, j'avais adoré. Ouais. Un mélange entre Resident Evil et un RPG à la FF. Ouais, voilà. C'est ça. Et encore, là, justement, j'avais cité FF à la base et j'ai préféré citer celui-là parce que, justement, les combats restaient dynamiques et ça demandait quand même de devoir se cacher, ce genre de choses. Ah, pour info, tu avais changé Parasitev et tu avais mis un autre jeu. C'était FF9. C'était FF9 à la base. Ah, donc c'est d'ailleurs les 15 ans aujourd'hui pile-poil. D'accord. Bon, bah, FF9 qui en faisait partie. C'est le seul FF que j'ai terminé au final, donc... J'ai pas eu le courage sur le 7 et le 8 et le 9. On me l'avait prêté et je m'étais laissé... Je m'étais laissé avoir sur l'histoire, ce genre de choses. Après, ouais, non, je suis pas un grand fan de RPG fixe, on va dire. Tu n'es pas comme un aimant d'arc et qui est un grand fan de RPG. À part... Comment il s'appelle ? Encore plus, mais... Ah, c'est un autre jeu. Frontier... Saga Frontier. Saga Frontier. Non. Non. Une espèce de jeu NES où tu gérais une armée de mecha, enfin, une unité de mecha... Ah ! Dommage que Zemaniac soit pas là, il n'y aurait pu de nous dire. Si, attends... C'était pas les Front Mission, non ? Si, Front Mission. Front Mission, oui. Exact, merci. Front Mission, qui est peut-être le plus militaire de tous les Square Enix, je dirais. Oui, oui, oui. C'est peut-être ce que j'avais adoré pour le coup, cet aspect Gundam Wing, un petit peu... Mais dans l'ambiance militaire, pas parce que Gundam, c'était... Là, dans un FF, c'est plus... Ouais, c'est plus... Fantaisiste, on va dire. Ah, c'est vrai que les scènes étaient vraiment très très belles. Pour la PS1... Ah oui, pour la PS1, c'était... Ces scènes où on se déplaçait, il y avait le décor qui bougeait en même temps, on avait dans un FF8... Il gérait bien la 3D 2D. Il gérait vraiment très 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 très... Là, on était à l'époque où il maîtrisait bien l'architecture de la machine. Oui, oui. Et puis Square était les maîtres. Au niveau des détails, c'est sûr qu'au niveau des décors, c'était très très... Enfin, c'était très prenant, quoi. Toute la première partie dans le centre commercial, plus tout ce qu'on est amené à découvrir par la suite, c'était vraiment sympa. Un jeu qui demande beaucoup de réflexion aussi. Oui, il était dur. Oui, oui, oui. Très très dur comme jeu. C'était toi, Marc, qui m'avait dit ça il n'y a pas longtemps, qui était vraiment super dur, Parasitive. C'est pas évident, Parasitive. L'énigme du motel. Oui. L'énigme du motel. J'ai buté... Mais tout le monde a buté sur l'énigme du motel. C'est pas compliqué. C'est comme pour Resident Code Veronica, c'est comme l'énigme des tableaux, quoi. Oui, exact. Tout le monde a buté là-dessus, en fait. Oui, bah oui, évidemment. Alors, moi, je n'ai jamais fait de Parasitive, donc... Bah, si t'as l'occasion, hésite pas. Vas-y, les yeux fermés. Si j'ai le temps et surtout le courage de pouvoir me dépêtrer de la difficulté qui est en général mon gros point faible. Oh, il n'est pas super dur. Une fois que t'auras pris les mécaniques, c'est que, au niveau des mécaniques, c'est comme un Resident Evil, au final. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que... J'en ai pas, je l'avoue. Tu joues par rapport au style du jeu, enfin, voilà, quoi. Be careful, il n'y a. Los Angeles. Comme si vous y étiez. Le Acropolis Palazzo. Acropolis Palazzo. Non, il y avait vraiment un bon... Il y avait vraiment une bonne DA. Non, je suis étonné qu'ils n'aient pas essayé de le faire perdurer plus que ça. La fin était une fin plutôt ouverte, à mon goût. Ouais, ils l'ont fait, en fait. mais sur PSP. Ouch. Oui, exact. Qui était pas mal, d'ailleurs. Comment c'était le... Zut. Un truc avec Burst Day dedans, j'arrête pas de confondre. Oui, je crois qu'ils avaient essayé de rééditer un minimum Parasite F1 entre faisant le Burst Day pour PSP. Après, il n'a pas dû bien se vendre si on n'a pas eu d'annonce à l'E3 du Parasite F4. Non, il n'y a pas de... À mon avis, ça serait pas évident de relancer une licence comme Parasite F4. Pourtant, dans l'imaginaire des joueurs de notre génération, j'ai envie de dire, enfin, peut-être pas les plus jeunes, pour le coup, c'est sûr, mais Aya Brea, elle avait sa place à côté d'une Lara Croft. Oui, c'est un problème. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils n'ont pas autant capitalisé sur ce personnage-là autant qu'ils ont pu faire sur les personnages d'AFF. À l'époque, elle était assez emblématique des persos féminins de la PlayStation. Oui, effectivement. Et puis, c'est tombé dans le bouquet. Et c'était vraiment le genre de perso fort. Enfin, c'était pas la Midinette qui était là juste pour montrer sa cuisse et compagnie. Ah bah oui, totalement. Déjà, c'est une fliquette. Sur la première partie de Parasite F1, oui, non, là, t'es en tenue de soirée, ce genre de choses. Mais là, surtout, Parasite F2, il n'y a aucune tenue... Oui, oui, un petit peu détendue... Voilà, un petit peu... Condenne. Olé, olé. C'est que du jean et cuir. C'est ça. Avec une très bonne séquence sous la douche, d'ailleurs, au motel. Ah oui, la fameuse séquence sous la douche secrète qu'on ne voit pas forcément si tu ne connais pas les astuces. Je me souviens de cette séquence que j'ai vue sur YouTube. Du buzz, du buzz ! Ça a toujours fait vendre ce genre de choses. Voilà. Un brin de charme ne fait jamais de mal. Un brin de charme ne fait jamais de mal. Merci. Eh bien, on va faire une courte pause et puis on se retrouve dans 5 petites minutes. Allez, à tout de suite pour la fin du top de Fox. Top of the Fox ! On est de retour dans Top of the Top, le top 10 de Fox, Fox Island, cosplayer, officiel de chez, en tout cas, de chez Economy France. Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox. Bon, on a eu un petit peu de retard de ta part, mais bon, on n'a pas pu... Vous allez le faire rougir. Après, oui, n'hésitez pas le chat à envoyer des requêtes à la RATP pour qu'ils tiennent leurs horaires parce que purée, ce n'est pas possible. Ça, si on pouvait effectivement changer un nom. Tout à l'heure, on a parlé de Parasite F2. Il y a eu un Parasite F3 qui est sorti sur PSP. Est-ce que vous avez pu le tester ? Non. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Personnellement, non. Sauf qu'il ne s'appelle pas Parasite F3. Il s'appelle... The Third Birthday. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait, en fait. Il est plus orienté à Action que les deux autres qui avaient un côté effectivement plus RPG. Par contre, il avait toujours cet esprit bien angoissant, en fait, horreur, mutation, etc. Mutation génétique. C'était un bon épisode, j'ai trouvé. Voilà. D'accord. Il me semble que les émulateurs PSP marchent bien maintenant. Pardon ? Il me semble que les émulateurs PSP marchent bien maintenant. Ah, tiens, il faudrait que j'allais voir ça. Tiens, je ne m'étais pas préoccupé de la question, mais maintenant que tu le dis... On va peut-être pouvoir streamer de la PSP, les amis. C'est pas possible. Allez, on continue donc le top avec le numéro 5. Qu'est-ce que tu nous as choisi, mon cher Faudt ? Pour le monde tambure. Ah oui, ah oui, oh, mon type ultime. Samy, ils n'en ont pas fait des masses, des jeux. Ah, ben oui, c'est Berserk. Ah, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Ce manga. Qui est donc adapté de la licence, évidemment, Berserk. Ce manga, qui est un manga de bouche furieux, c'est clair. Ce jeu-là, il est mortel. Il peut souffrir de quelques ralentissements, mais bon, quand on voit l'amplitude de l'épée, le nombre d'ennemis affichés à l'écran, franchement, il n'est jamais sorti en Europe, il n'est pas sorti aux Etats-Unis. J'ai dû craquer ma... Enfin, craquer, mettre le disque swapper dans la PS2. C'est la version Dreamcast ? Non, là, c'est la PS2. PS2, il est sorti. Oui. Ah, mais que au Japon, tu as raison. À l'époque où j'avais le magasin, on ne l'avait qu'en import. C'est que au Japon. Je n'ai jamais vu. Le pack collector, c'est simple, s'il y avait le jeu, je crois, un petit artbook et la figma de Berserk en mode ensanglanté. Ça, ça fait partie des choses, le must-have des fans de Berserk. Je sais que dès que j'ai l'occasion de tomber sur ce coffret, il fera partie de ma collection. C'est un jeu tellement... Si vous aimez le manga, si vous ne connaissez pas le manga, ça résume tous les... une vingtaine de tomes. Les 20 premiers ? Ça survole un petit peu l'âge d'or, celles qui ont été retraitées dans les films remasterisées depuis 2010, il me semble, 2009. Et ça attaque vraiment l'arc narratif de l'éclipse et de l'après-éclipse. La montée de l'Inquisition, la montée des ténèbres, en gros. Ce qui est marrant, c'est que le premier épisode qui a été sorti sur Dreamcast, lui, l'arc narratif, en fait, venait après, du coup. Oui, oui, exact. Je ne connais pas du tout ni l'animé et encore moins le jeu. Alors, le manga, à la base, avant d'être un animé, un manga fou furieux, très violent, extrêmement violent. Ça a réveillé les fans. J'adore le manga, il est énorme. Go Guts. C'est ça, voilà. Guts, le personnage principal. Le jeu, c'est du hack and slash, en fait, mais en 3D. C'est ça, c'est un gros beat them all. C'est un gros beat them all. Qui tâche. Un temps, avec un nom comme Berserk. Avec Carré, tu pouvais bourriner donc les coups d'épée. Tu avais un petit arsenal que tu choisis avec les flèches directionnelles. Tu avais le choix entre la prothèse mécanique qui faisait canon, des couteaux de lancée, une arbalète à répétition. On nous dit que le manga, elle n'est toujours pas terminée en France. Non, non, non. Il me semble que Kentaro Miura passe quelques séjours en hôpital psychiatrique après chaque édition. C'est pas vrai. Il a commencé à l'éditer en 85. Oui, je crois que c'est ça. 84, 85. Ça fait un bail. Il faut dire que c'est vraiment particulier ce qu'il fait. La référence de la dark fantasy. Une référence de dark fantasy, nous dit Orloff. Oui. Pas la référence, mais il y a une des références. Pour moi, c'est la référence. Pour le coup, si j'adore la dark fantasy, c'est grâce à ce perso. Oui, ça bruit. Ah, ça bruit. Et ça, c'est sanglant. Ça giclait de partout. Donc voilà, avec L1 et L2, on pouvait summon soit le petit elfe qui accompagne Guts qui lui permettait de reprendre un peu de vie. Le petit garçon que vous voyez sur la droite, c'est... Comment il s'appelle, lui ? J'ai un petit doute. À droite, c'est Serpico. C'est une espèce de breuteur mage. Il y a une mage en plus que là, on n'a pas dans la mission parce qu'elle est censée protéger l'église qui est juste derrière. Là, l'espèce de petit parvis que vous voyez au-dessus. Quoi d'autre ? La jauge de sang qui est affichée, enfin, la grosse boule ensanglantée, c'est la jauge de vie. Hein ? C'est la jauge de vie. La jauge de vie, oui. Et lorsqu'on la remplit à fond, c'est le sigle du Berserk à part à l'intérieur, on entre dans une espèce de mode rage. Mode Berserk. C'est ça. Isidro, merci Urlof. C'est Isidro qui s'appelle le jeune rouquin. Ou Belle Blatte, un bon manga de Dark Fantasy aussi. C'est le Prozac. Je crois que je connais Belle Blaine par contre. Je suis content de voir que le chat est d'accord. j'espère que ça vous fait plaisir de le voir là sur le Top of the Fox. Top of the Fox, oui, on va l'appeler comme ça de toute façon. En tout cas, c'est comme ça qu'il devrait être. En tout cas, il n'est jamais tombé donc c'est parfait. Là, je n'ai jamais tombé, c'est sûr. C'est certain. Je n'ai pas une fan de gros mangas donc en même temps. Si le studio Samy nous écoute, on vous encourage à faire une version européenne, diffusée sur le PSN, il n'y a pas de soucis. Ça déchirerait bien ça. Ça continue encore à trouver des fans du coup, la série Berserk. Ah oui, en manga, oui. Animé, je ne sais pas s'ils ont continué très loin après ce qu'ils avaient fait mais en manga, c'est clair. Alex. Alex Kiche. Alex Kiche. On vient me parler de Double Blat sur le chat que je ne connaissais absolument pas. Ce n'est pas coréen Double Blat ? Tu le notes à te le lire. Je crois que c'est coréen il me semble c'était un... Comment ? Ubel Blat il me semble que c'est coréen. Ah, donc c'est un Manoa. Ça serait un Manoa si ma mémoire est bonne. Manoa ? Oui. Désolé, c'est pas ton nom. Je ne dis pas ton nom. Manoa pour tout ce qui est coréen ou chinois. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, effectivement. J'ai essayé de prendre une seconde de gameplay mais ça peut toujours la même chose. D'ailleurs, oui, à ce niveau-là, c'était... Enfin, j'ai trouvé que le Peggy était très très bien adapté pour le coup étant donné que c'était vraiment... On passe sur des trucs un petit peu glauques dans l'histoire du scénar et c'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Enfin, surtout dans le manga où la censure n'existe pas. Il faut clairement pas le filer. Tu vois les orgies. Oui, c'est ça. Même pour des gens qui ont plus de 18 ans, tu ne files pas à n'importe qui. Oui, c'est clair. Il y a certains esprits qui ne pourront jamais lire ce genre de choses sainement, on va dire. Il a effectivement une imagination bien barrée. En animé, il y a eu l'œuvre du conquérant. Là, ils ont réédité tous les trois films qui sont vraiment centrés sur l'âge d'or et là, on attend vraiment la partie après Eclipse au niveau de Berserk. Il y a un écran qui le dit c'est répétitif. En même temps, c'est un jeu de... C'est un beat the ball. C'est ça et puis c'est vraiment un jeu de niche. On clash dans les maps de Berserk avec Guts et... Pardon ? D'accord, d'accord. Pas de problème. Voilà. Alors, Ubelblat nous fait remarquer que c'est bien un manga en fait. Pardon, de Pédochip nous dit que Ubelblat est bien un manga et pas un Manois. Donc, j'ai dû confondre avec quelque chose. C'est bien un manga, d'accord. Très bien. Ok, ben, merci en tout cas pour ce top. Il faut acheter ce jeu si on aime déjà la série. Je pense, principalement Berserk si on n'est pas trop fan de la série, vous m'évitez du coup. Ben, voilà, je pense que là, ça te reste vraiment... tu peux t'amuser mais tu seras un peu largué par l'histoire parce que... L'histoire est très importante dans l'histoire. C'est ça, dans ce cas-là, autant se concentrer sur un God of War si tu as envie de te faire un bon Bits et Maul. Oui, un bon Bits et Maul. Là, si t'es fan de l'univers et tu te mettes là-dessus. Très bien, mais écoutez, on va passer au numéro 4 de mon cher Fox. On remonte, on remonte vers le podium. Là, ça y est, on arrive. Capcom ! Attends, attends, attends. Ben voilà, moi, c'est ce que j'attendais comme suite logique à un soft dont on parlait tout à l'heure. Cette intro était de toute beauté. C'est pour ça que je l'ai mis. Évidemment. Même chose, ma PS2, en fin de vie, je l'ai mis sous Swap Magic pour pouvoir faire tous les softs japonais. Ah oui. Du coup, ce jeu-là n'était pas sorti en France à l'époque. Du coup, j'avais pris les versions japonaises du 1 et du 2. C'est le 2 qui est sorti en France. Il est sorti en France. J'avais la version japonais du 2 aussi. Le 2 est sorti en France. Ce n'est pas Alien. Parce qu'il y a besoin d'une connexion online pour ce jeu. C'était obligatoire. Et donc le 2 est sorti parce que justement les PS2 commencent à sortir avec la possibilité. Resident Evil Outbreak. Et l'intro est vraiment fabuleuse. J'avais bien vu la spécoopération. Outbreak qui avait bien marché au Japon sur ce côté coopératif et qui va comprendre pourquoi Capcom te le sort dans le reste du monde. Personne ne connectait sa PS2 sur le net à l'époque. Personne ne connectait sa PS2. Tu ne pouvais même pas connecter 4 machines en LAN en fait. C'était débile. C'était une des raisons d'ailleurs du four. Ça a été du coup un gros four. Non mais Sony c'est les spécialistes du non-fun. Tu ne pouvais pas raccorder tes consoles. Tu ne peux pas. Enfin là avec les nouvelles générations l'HTCP PS3 PS4 c'est bien sympa de nous mettre des limites. Mais bon pour des streamers ce n'est vraiment pas pratique d'avoir des censures ou de ne pas pouvoir recorder certains trucs. Ils font tout pour nous ennuyer. Ça messieurs les éditeurs il faudrait peut-être t'arrêter. On n'est plus des gamins. C'est ça PlayStation si tu nous regardes. Je vais te taper les doigts. Avec tout ce que tu as en 18 de plus dans ton catalogue en plus. Non mais oh. Ça va être CQ aussi à la sortie. Quand tu penses que nos amis de chez Nintendo ne pensent qu'à ça d'ailleurs ils ne pensent qu'aux jeux locales. Oui oui. C'est vrai qu'ils ont encore un peu de... Il veut que les gens se connectent au online. Donc là on a eu la version HD de l'incident de Raccoon City. L'extraction du virus et la transformation de William Birkin en G-Virus. avec les petits ratons qui viennent commencer à se repaître. Ah bah oui. Ça va j'en ai à la maison des petits ratons ils ne sont pas aussi... J'espère que ça ne l'a pas autant. Ah joli le petit... Non c'est magnifique c'est magnifique. T'avais donc un panel de personnages qui avaient tous des raisons d'être là des histoires différentes je crois que t'avais pas loin de... De base 8 ou 9 classes différentes il y avait le policier l'agent de sécu l'infirmière le conducteur de bus l'étudiante le plombier enfin... On va voir en fait après il y a les séances donc du coup les séances des gameplay que vous allez voir et en tout cas dans une des séances de gameplay vous allez voir on peut aussi jouer un gamin voilà qui... un petit... un petit black qui est là et qui doit transporter voilà on va le voir vous allez voir Ah bah c'est Jim en version oui d'accord c'est le conducteur de bus en version basqueteur Ah bah d'accord je pensais que t'étais petit mais en fait non c'est... Non t'avais plusieurs... Tu pouvais trouver plusieurs sets d'habits dans le 2 tu pouvais débloquer des personnages tu pouvais jouer avec les policiers les policiers de Raccoon City jusqu'à Marvin qu'on retrouvait dans le 2 Il y avait les soldats d'Ambrella enfin il y avait vraiment beaucoup Donc les autres sont des joueurs Les autres sont des joueurs ou dans le cas du solo c'était des... C'était l'intelligence artificielle qui était parfois un petit peu... Pas intelligente Difficile Bah parce que les personnages avaient chacun des... des... caractères on va dire et selon le personnage que tu choisissais certains personnages n'obéissaient pas du tout Tu leur disais ouais suis-moi le mec il se barrait à l'autre côté et tu voyais sa barre de vie se faire drainer comme pas possible tu retrouvais son cadavre 5 heures plus tard Comme ton coéquipier dans Resident 5 quand il est pas tenu par quelqu'un d'humain La même C'est ça Donc là on pouvait barricader les portes L'inventaire était beaucoup plus restreint C'était de l'ordre de 4 cases par personnage La seule qui était intéressante à ce niveau là c'était l'étudiante parce qu'elle avait un sac à dos qui la faisait passer à 8 mais bon ça demandait pas mal de backtracking de devoir lever les barricades ce genre de choses ça demandait de récupérer du matériel et bon planche plus pistolet à coups ça faisait déjà deux slots d'inventaire en moins et si tant est que tu filais du matériel à quelqu'un et qu'il se barrait et qu'il revenait pas bah c'était fini ça a peut-être servi de base à Zombie U ça en fait du coup Tu penses ? Bah c'est pas idiot en fait dans Zombie U quand ton perso est infecté en fait par un zombie on reprend un autre perso en fait qui est plus loin mais il faut quand même aller récupérer en fait le paquetage que t'as laissé sur celui qui était ton avatar C'était un des trucs sympas de Zombie U je me souviens Très sympa Bon très bien merci Fox pour ce quatrième opus et on va Là on va passer aux choses sérieuses Là on va s'attaquer à du vrai du gros du beau On n'avait pas parlé bah là on va en parler c'est parti ouvrez les oreilles Alors C'est pas du tout ça l'intro Là j'ai mis un walkthrough Walk Walkthrough On commence par Portable Hops Metal Gear Solid Portable Hops J'ai adoré et j'ai adoré franchement après Metal Gear As Seed j'espérais pas un Metal Gear aussi profond J'ai trouvé Peace Walker un peu moins profond au niveau de la trame scénaristique mais celui-ci il couvre un arc narratif qui peut pas être oublié et ils pourront pas en faire un remake visiblement enfin ça sera pas monsieur Kojima qui sera derrière c'est clair et net je sais pas je sais pas pourquoi ce jeu là enfin si j'ai des petits éléments du pourquoi il fait pas partie des canoniques mais parce que du coup Kojima l'a totalement mis de côté en fait Kojima a donné les lignes directrices et a fait travailler ses petits jeunes en roue libre on fait bon bah voilà ça c'est ça c'est l'arc narratif de Big Boss 172 on arrive à la création de Fox Sound voilà ça c'est tout ce que vous allez recevoir faites un jeu et on s'occupera de la partie scénaristique enfin on vous donne les lignes directrices scénaristiques derrière il me semble que Ashley Wood travaillait déjà pour Konami à ce moment là c'est pas les designs de Yoji Shinkawa c'est Ashley Wood il y a quel ordre qui nous dit Fox tu sais que je t'aime de tout mon coeur mais de mettre ce jeu en top 3 t'as tué le respect ce soir j'ai tué le respect j'ai tué le respect j'ai mis mes goûts mon cher chacun son truc s'il a envie de mettre celui-là en numéro 3 c'est son problème et en plus s'il apprécie d'autant plus le jeu surtout qu'il est au courant on en parle souvent de tout ça donc il le sait portable ops c'est la création de Fox Sound et que Fox Sound si j'ai pris ça comme pseudo c'est que voilà quoi j'ai trouvé ça assez représentatif de ce que tu aimes et de ce que tu aimes c'est ça il y a eu un deuxième d'ailleurs de portable ops si je ne m'abuse oui le portable ops plus qui n'apportait rien au niveau du scénar mais qui apportait des personnages de l'armement et des petites munitions type VR mission en plus c'était sur PSP c'était totalement sur PSP c'était vraiment fait pour en plus c'était vraiment un jeu qui a été adapté pour la PSP c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une version c'était pas un sous-jeu du coup non c'est pas un sous-jeu le seul souci que j'aurais à lui reprocher ça a été comme la première version de Peace Walker c'est l'aspect qu'il manquait un stick analogique ah ouais totalement ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas rectifié ils l'ont sorti sur le PSN il n'y a pas de version jouable PS3 PS4 enfin PS4 on ne va même pas en parler étant donné que la retro on tape compatibilité c'est toujours pas de l'ordre du jour chez eux mais là pour le coup on peut le télécharger mais c'est juste une version PSP je ne crois pas qu'il y ait la version vita non je ne pense pas non plus donc voilà les phases de gameplay donc c'est de la PSP évidemment c'est un peu moins beau mais franchement j'étais bluffé quand même par le jeu en lui-même pour la PSP c'était très impressionnant pour la PSP je suis d'accord même c'était beaucoup plus profond que ça c'est le premier Metal Gear où on peut recruter ses soldats c'est le premier Metal Gear où on gère un petit peu le développement de l'armement ce genre de choses toutes les dynamiques qui ont été développées dans Peace Walker et qui vont revenir dans The Phantom Pain elles étaient là à la base d'accord c'est là que vraiment une bonne partie des mécaniques ont été inventées c'est ça donc je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'il ne fait pas partie des canons étant donné qu'il en a inspiré la nouvelle génération qu'il a qu'il a permis à Metal Gear de passer à autre chose que le traditionnel Metal Gear qu'on connaissait auparavant oui oui moi de ceux que je connais qui apprécient la série c'est un épisode important pour moi c'est vraiment comment ? moi je ne l'ai pas fait et ce n'est pas comme ça que ça a été vendu en plus quand ils l'ont vendu c'était vraiment voilà c'était Metal Gear Solid mais sur portable c'est ça comme on pourrait vendre une version mobile ou tu vois c'est ça l'aspect scénaristique et on n'imagine pas du tout que l'aspect scénaristique était aussi important en tout cas dans ce MGS portable maps au risque de spoiler un peu ça ferme l'arc narratif qui a été développé dans MGS3 dans MGS3 on parle de l'héritage des philosophes mais l'héritage des philosophes n'en récupère qu'une partie dans MGS3 et tout le reste du Mago c'est dans celui-là qu'on le récupère et c'est à la fin de celui-là que naît le scindement entre Snake et Zero le grand méchant de Metal Gear donc t'as tous les éléments qui t'amènent sur The Phantom Pain qui sont déjà décrits et prédits dans celui-ci étant donné que c'est dans celui-là qui l'apprend enfin qui découvre comment créer Outer Heaven et que voilà quoi enfin là Outer Heaven qui a déjà été teasé sur les trailers qu'on a vu qu'on a vu à l'E3 et compagnie tout à fait donc voilà là c'est la phase de recrutement le parachute n'existait pas le Fulton si si il existait dans celui-là mais il fallait arriver à la fin du jeu avoir fini toute l'émission en S pour débloquer le fait de pouvoir New Game Plus ou sinon t'étais assez bon pour pouvoir développer le truc d'accord je pensais qu'il n'existait pas tu vois comme quoi mais effectivement les recrutements à l'époque c'était faut que j'endorme que je récupère le cadavre que je le mette viens avec moi allez hop et hop dans le camion et pom pom tu peux partir il y a quelle ordure qui nous dit que ce jeu peut être téléchargé sur Vita et profiter du second stick merci en tout cas de cette info je pense que ça a été mis à jour il n'y a pas longtemps parce que c'est pas impossible très bien parfait numéro 2 on y arrive on y arrive on remonte on remonte le calès alors là t'as mon bar qui est scotché ah ouais moi ça me scotche ça note le 3 facile ah c'est peace walker pardon autant pour moi autant pour moi autant pour moi c'est peace walker voilà peace walker ici avec la voix de notre ami David Eiter ah non c'est pas lui là c'est pas lui c'est pas lui là merde la voix de Snake est celle de David ouais c'est celui aussi du Harris du tout on dirait la voix de Littlefinger dans Game of Show dans VO par contre donc là aussi c'est de la PSP ouais là aussi c'est de la PSP le premier gros Metal Gear Multi c'est vrai en plus on pouvait jouer en Multi co-op il y avait co-op sur la campagne il y avait Versus derrière la doc exact j'avais oublié ça la doc effectivement j'ai fait un gros fail au P2Ship je pensais que c'était la création de MSF les militaires sans frontières on apprend à les aimer quand on a fait ce soft et qu'on a fait Grand Zero je pense que tous ceux qui ont joué ont dû avoir le coeur serré de toute façon c'est le fondement même en fait de l'étalière il était plutôt beau les alliés d'hier il était quand même très très beau pour la PSP il était vraiment magnifique ils l'ont remasterisé sur PS3 ils ont remasterisé mais il avait un gros potentiel en tout cas sur PS3 sur PSP il était charné vraiment il y avait toujours cette histoire de stick analogique oui c'était chiant c'était toujours ce point de stick analogique au niveau scénaristique je ne l'ai pas trouvé plus profond que Portable Hops étant donné que toute la première enfin toute la première partie du jeu je compte dans cette partie là les 50 premières heures on est vraiment dans un cadre de contre-espionnage Big Boss quand il s'exprime il parle très peu de ce qu'il connait et il subit plus ce que les gens lui font vivre et ça se met vraiment en place à la fin de Peace Walker ça finit sur un cliffhanger de fou ça se termine tu viens de battre le gros boss et fin tu n'auras rien de plus jusqu'à ce que ça va être des phases comme ça vraiment sur PSP c'est assez mythique c'est ça c'est ça on ne peut pas considérer Peace Walker là c'est la coop qu'on voit avec les 4 snakes les 4 snakes d'ailleurs Kojima quand le jeu était sorti et bien dit ça aurait pu être un MGS5 oui exact c'est là qu'il avait dit sans problème il l'a dit il était venu en France pour le World War il était venu en France pour la sortie du jeu je me souviens c'était c'est là qu'ils avaient lancé le magasin Uniqlo avec la ligne de t-shirt Kojima Metal Gear celui que je porte d'ailleurs voilà qui vient de l'époque celui que je porte c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça Peace Walker c'est le premier allez on prend les pareils c'est quoi le premier ? c'est quoi le premier ? je pense que les gens ont trouvé un pédophique qui est bien parati ouais je crois mesquins sans frontières mesquins sans frontières il y en a qui ont vu les nuls un non il n'y a personne si 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 je ne l'ai pas vu encore pourquoi ils sont 4 ? parce que tu pouvais jouer en coop avec 4 potes là si tu as encore la PS3 à l'heure actuelle tu ne joues pas qu'est-ce qu'ils font ? mais qu'est-ce qu'ils font les gars ? là c'est la synchronisation entre deux joueurs s'il y en a un qui se planque dans un carton et que l'autre vient se mettre avec lui ils vont deux fois plus vite et ils se font repérer deux fois moins deux fois moins c'est de là qui n'a rien compris alors c'était une tuerie ce jeu j'aime bien les trailers de MGS parce que la fin c'est jamais la fin il y a toujours plein de trucs après voilà là c'était la fin là c'était la fin effectivement ben voilà donc Peace Walker qui t'es quand même le numéro 2 de ton top et donc je peux se demander quel est le premier de ton top on va le voir immédiatement il y en a un qu'a trouvé il y en a un qu'a trouvé il y en a deux qu'ont trouvé maintenant ouais bon j'étais sûr que ce serait celui-là de toute façon quasiment celui-là forcément qui est c'est vrai pour beaucoup ben pour moi c'est clair Kojima a dit que c'était son son tribute à James Bond ah oui bon ça c'est ce qu'il y a dans les années 60 vraiment reprendre le style musical ce genre de choses je l'ai trouvé vraiment bon au niveau de la DA ça a été le retour enfin sur les trois premiers Metal Gear il y avait quelque chose de très très fort c'était l'aspect gang enfin gang l'aspect unité paramilitaire d'élite t'avais Fox Sound dans la première la Dead Cell dans la deuxième et dans celui-là t'avais les Cobra et waouh 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 je me suis permis de mettre ce montage qui est vraiment très très beau magnifique avec cette musique en plus avec cette musique bien sûr Star Sailor qui venait clôturer qui venait clôturer l'épisode ça me fait d'être effrayissant je sens la chair de poule c'est mon petit cadeau pour toi ça Fox surtout que j'ai réattaqué là en préparation en préparation de l'émission du coup ouais je ne l'ai pas encore entendu celle-là c'est un français qui a fait ce montage qui est très réussi je ne sais pas s'il est parmi nous mais bien joué je ne crois pas qu'il soit parmi nous mais j'ai trouvé son montage très réussi et c'est plutôt bien foutu on boole très très bien les musiques les gars s'amusent à mettre des morceaux de scène les uns derrière les autres sans trop de ah non là il y a un reste du rythme du oh la la the boss puis il ne faut pas oublier que pour l'époque sur Play 2 c'était une véritable plaque visuelle ce jeu MGS2 avait introduit la PS2 MGS3 est venue la clôture en beauté ça a été toutes les difficultés du monde à Kojima Prod de devoir retravailler dessus de devoir travailler dessus étant donné qu'ils avaient toujours travaillé sur des choses très plates il n'y avait jamais de dénivelé et là du coup ils ont dû retravailler le moteur le moteur de l'environnement pour permettre ce genre de choses tu vois la jeunesse du personnage qui est Big Boss ouais et puis le lien qu'il y a entre le boss et Big Boss et Big Boss qui est d'ailleurs la musique à laquelle ça fait référence les paroles ah non il a su il a su vous taper avec cet épisode ça remet en cause pas mal de choses ça fait réfléchir sur beaucoup d'aspects c'est surtout ça qui était très fort c'est qu'il abordait il abordait l'aspect mathématique et de la guerre et du rôle du soldat qui changeait que personne n'avait jamais posé comme ça c'est à dire qu'est-ce qu'un soldat une patrie mérite-t-elle mérite-t-elle qu'on sacrifie sa vie pour elle est-ce qu'il vaudrait pas mieux pour ce genre de personnel spécialisé dans le combat c'est le rêve de MSF de pouvoir défendre les gens qui n'ont pas le pouvoir de le faire c'est ça c'est il n'y a rien de plus altruiste comme idée quoi je pense ça n'existe pas des sociétés paramilitaires privées qui se mettent en place pour aller défendre des communautés sans qu'on parle d'argent derrière t'as Blackwater qui sont devenus X dernièrement après ce genre de problématiques on le lèvra dans l'émission ça c'est des problèmes que Kojima a souvent mis sur la table comme l'anti-nucléaire la dénucléarisation tout ça on aura ce genre d'approche et de débat sur sur What the Fox bien parce que du programme en tout cas qui nous donne envie pour What the Fox de toute façon c'est sûr que c'est l'opposé d'un call-off pour un call-off on vient nous citer du condolizarai ce genre de personnes là non généralement généralement les citations de Kojima il me semble que le dernier trailer ça commençait sur du coup à Saint-Exupéry quelque chose dans le genre il y avait du Kennedy il y avait plusieurs choses ça me reviendra on en reparlera tout ça mais voilà sur le dernier on avait vu Aristote enfin Aristote après il y a quelques détruisateurs du monsieur donc d'accord voilà Carlos Quelle Ordure qui nous dit merci à toi Fox de m'avoir fait découvrir MGS quelqu'un que tu connais apparemment ce troll ah c'est du troll ah oui c'est du troll je sais qu'il l'a terminé je sais je sais je sais j'étais là bientôt le top 10 de Quelle Ordure alors bientôt bientôt le top 10 de Quelle Ordure effectivement bon très bien je pense qu'on a fait le tour de tout ton top est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ton émission de lundi prochain donc du coup bah écoutez on va sûrement attaquer dans l'ordre chronologique les Metal Gear on va commencer directement en 1964 pour le coup directement avec MGS 3 et puis on va suivre on va suivre l'arc narratif jusqu'à 2014 je pense je pense à voir ce qu'on va ce qu'on va faire voilà et donc tu vas donc jouer jusqu'à au moins jusqu'à la sortie de MGS 5 et à partir de MGS 5 la sortie donc le 1er septembre là tu vas t'attaquer au gros là on va s'attaquer on va s'attaquer au lourd et derrière lorsque Metal Gear Online sera ici je pense qu'on va vraiment faire des choses entre viewers voilà on va faire des bons petits combats entre viewers je vais peut-être me mettre en mode spectateur pour regarder un petit peu tout le monde se battre et commenter ça ouais c'est là que ça va être bien surtout Ecron il va pas streamer tous les MGS parce que sinon il en aurait pour pas mal d'émissions mais en tout cas il va faire du try hard sur Grand Zero donc essayer de débloquer une main de Marseille jaune il va vous montrer des choses par rapport à Grand Zero parce qu'on a pas tout vu malgré tous les commentaires négatifs qu'il y a eu sur Grand Zero parce que le fait que c'était une démo il y a beaucoup beaucoup de choses à faire à Grand Zero et je crois que t'en es pas mal d'heures dans ce que tu m'as dit Fox sur la version PS3 je dois avoir pas loin de 500-600 heures facile puis je suis passé à la PS4 j'ai attendu quelques mois et là j'en suis à peut-être une centaine d'heures voilà une démo hein Peace Walker j'ai le double sur trois comptes PSN différents j'en suis à 1700 heures putain la vache alors Ecron pour les gameplay ces gameplay en vidéo évidemment les émissions seront en diffusion sur Gaming ça sert à une chose mais sache qu'il a une chaîne une chaîne de Youtube Fox1 en 840 tu verras il y a beaucoup beaucoup de d'anciens streams et d'anciens lives que tu avais de l'époque 2011 voilà de l'époque de Bush Start Button là on va faire ouais là on va faire on va faire quand même du stream de meilleure qualité que l'époque parce que l'époque il a acheté la boîte pour voilà c'est ça à l'époque c'était sur une TV cathodique il y avait quelques quelques lags mais j'ai pris de la bouteille on a travaillé depuis et la technologie a évolué voilà voilà là ça va le faire on va vous faire quelque chose aux petits oignons ça on n'en doute pas effectivement bon bah très bien je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission on est en très grande avance et tant mieux comme ça on va pouvoir laisser nos amis Chips et Noix pour présenter le 100% co sur la TV e-gaming lol évidemment il n'y a rien derrière en tout cas il y a des rediffusions on va rediffuser l'émission tout à l'heure juste après qu'on aura coupé on va vous rediffuser l'émission avec Fox je la rediffuserai aussi sur mes réseaux et tu la rediffuseras sur tes réseaux sociaux on va pas arrêter de rediffuser je vais l'envoyer à Kojima vas-y regarde on te retrouve aussi donc tu as une chaîne perso Twitch tu as une chaîne perso Twitch qui s'appelle FoxHound1988 tout attaché vous l'avez sur le chat si vous voulez voir un petit peu aussi ces lives qu'il a pu faire auparavant et des lives que tu feras hors WhatTheFox oui oui moi je pense que de toute façon je vous préviendrai toujours exactement demain vous vous retrouvez de 10h à 13h vous avez le Geek Morning et il n'y aura pas de zoo puisque pas de zoo derrière chez Chounet qui est donc de 15h à 18h de 18h non je dis n'importe quoi bien entendu de 17h à 21h il y a chez Chounet et juste après de 21h à minuit il y a nos amis mon nouveau streamer mon ami Pazzo qui va faire du RP du roleplay sur Ark ça va être bien sympa donc il est invité sur le Geek Morning et il y est le soir donc de 21h à minuit à faire du roleplay avec toute sa team de co-gameplay sur le serveur co-gameplay RP donc il va nous montrer qu'est-ce que c'est que du roleplay sur Ark ça peut être drôle je veux voir sa tribu attaquer un t-rex au point tu vas te coucher quoi qu'il le fasse en tout cas il faut qu'il reste dans le roleplay ça va être très sympa vous allez voir il faut qu'il parle comme un homme préhistorique aussi quoi Ouga mais disons il doit parler comme il doit jouer son personnage vous allez voir c'est très sympa nous on se retrouve vendredi de 21h à minuit également pour le talk show on le fera en direct on vous parlera de jeux à licence oui les jeux à licence qu'est-ce qu'on peut se poser comme question aujourd'hui sur les jeux à licence et puis on se retrouve bien entendu au MyTrailer de 18h à 20h le mardi donc la semaine prochaine voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une bonne soirée sur e-gaming et puis merci Fox à lundi donc de 20h à 22h lundi prochain c'est ça maintenant c'est sûr c'est ça c'est sûr et certain c'est posé le rendez-vous est pris je vous dis à lundi je vous fais des gros bisous et merci à tous d'avoir été là allez rompez soldats à vendredi pour nous salut à vendredi pour nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501